Bonjour, heureux de vous retrouver pour trois émissions consacrées à la manière dont l'enseignement agricole prend à bras le corps des questions sociales vives, des questions problématiques pour enseigner les transitions et l'agroécologie. Et également, bien entendu, pour mettre en œuvre des expérimentations, pour montrer des solutions innovantes sur les exploitations des lycées agricoles. L'émission aujourd'hui est consacrée aux solutions alternatives aux néonicotinoïdes, les NNI, en culture betteravière pour lutter contre la jaunisse. Avec une focale sur les implications techniques sur les exploitations de lycées agricoles. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Hervieux, bonjour. Bonjour. Stéphane Hervieux, vous êtes chargé de mission expérimentation au campus agro-environnemental 62 à Arras et avec un regard sur l'ensemble des activités qui se passent sur les exploitations de lycées agricoles. C'est ça. Florian Hedin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'exploitation agricole au lycée agricole de Brie-Controbert. Tout à fait. Samuel Quinton, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en agronomie au lycée de l'Oise à Hérion. Tout à fait. Edwige Delcourt, bonjour. Vous êtes conseillère en culture pour Saint-Louis-Sucre à Etropagny dans l'Eure. Tout à fait. Et nous accueillerons en cours d'émission Yaya Keïta qui est élève en terminale BAC technologique STAV également au lycée de l'Oise à Hérion. Ma première question sera pour vous Stéphane Hervieux. Est-ce que vous pourriez nous dire comment les exploitations de lycées agricoles se sont retrouvées embringuées dans ce projet de PNRI Bétrave sans néonicotinoïde ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au lancement du PNRI, donc le plan national de recherche et d'investigation lancé par le ministère, la DGR, donc Direction Générale de l'Enseignement et la Recherche du ministère de la Culture, s'est dit qu'il faut absolument impliquer l'enseignement agricole dans ce projet pour faire avancer les choses. Donc avec Réseuterre, Réseuterre c'est un collectif d'animateurs qui accompagne les exploitations des lycées agricoles dans l'agroécologie, dans la transition agroécologique. Ils ont contacté les 13 établissements qui produisent de la betterave sucrière, donc en France. Et c'est comme ça que s'est passé. Finalement, le but quand même, pour préciser, c'est qu'on avait comme objectif d'intégrer dans ce dispositif à la fois des objectifs techniques, des objectifs territoriaux et aussi des objectifs pédagogiques qui font un peu le projet d'un sens. Parmi ces 13 établissements, 7 ont répondu favorablement. Et ils ont donc intégré notamment les fermes, ont intégré ce qu'on appelle les fermes pilotes d'expérimentation qui sont gérées donc de façon intégrale par l'ITB. Donc ça c'est le point de départ. On voit les trois entrées et il y a une entrée particulière qui est celle plus territoriale. Justement, Edwige Delcourt, quel est votre rôle en tant que partenaire territorial dans ce travail spécifique des exploitations de lycées agricoles ? Alors les exploitations agricoles, chez nous, sont considérées comme des agriculteurs comme les autres. Et à savoir que le fait de les intégrer, c'est surtout d'avoir une vision d'avenir, sachant que c'est un projet de filière, le PNRI. Donc nous, ça faisait partie intégrante de les intégrer avec nous dans cette démarche de mise en place d'expérimentation que les lycées soient intégrés dedans, au même titre que les autres agriculteurs qui sont dans les FPE aujourd'hui. Et puis c'est aussi une vision d'avenir, parce que pour nous, les jeunes qui sont dans ces lycées sont nos futurs agriculteurs à qui on travaillera à l'avenir. Donc il est important qu'on leur fasse découvrir aussi des nouvelles méthodes de travail. Et on est aussi là pour être garant du réalisme des expérimentations qui sont menées et qu'elles soient réalisables aussi à l'avenir dans les exploitations des autres agriculteurs autour des lycées agricoles. Qu'on reste sur des choses économiquement viables. et pour garantir aussi la production et l'approvisionnement de nos usines derrière. Parce que le but, il est là quand même. Donc il y a des conseillers. Saint-Louis-Sucre, c'est l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais aussi Terre et Hauss. Et puis il y a aussi parfois les techniciens de l'ITB qui interviennent aussi directement sur les exploitations. N'est-ce pas, Florian Hédin ? Oui, tout à fait. À Abri Controvert. Les techniciens de l'ITB nous ont accompagnés pour mettre en place l'essai. Les différents essais que nous avons tenus depuis quelques années sur l'exploitation du lycée agricole de Brie Controvert. Et donc ils nous ont été d'une grande aide et on nous permet d'appuyer techniquement vraiment l'essai et de pouvoir aller jusqu'au bout pour essayer de trouver des solutions. Et à Aérien, Samuel Quinton, comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé de manière un peu différente à ce qui a été présenté. On a travaillé de manière indirecte avec l'ITB via des protocoles qui nous ont fait passer par l'intermédiaire de Stéphane Hervieux. Et en fait, ces protocoles, moi je les avais et je les travaillais en même temps avec une classe de BTS, Agronomie et Production Végétale, qui est devenue Agronomie et Culture Durable maintenant. Et on a construit comme ça le dispositif expérimental entre les étudiants, moi, et puis ensuite notre DEA et notre salarié agricole aussi, puisque c'est lui qui mettait en œuvre le dispositif. Et on voulait que tout ça soit bien validé. Et on a été en fait sur la construction de l'ensemble des références qu'il y avait à faire. Plus généralement, Stéphane Hervieux, vous avez une vision large de ce qui s'est passé sur les exploitations. Est-ce qu'on retrouve ces trois types, en fait, de mise en œuvre sur les autres établissements, les autres exploitations de l'enseignement agricole qui sont engagées dans le projet ? Oui, en effet, je vois l'exemple de Bricon-Grobert, par exemple, je le retrouve au Bernay, puisque c'est vrai que parmi mes établissements, on couvre l'ensemble du territoire de production de la betterave, donc au Bernay, en Aldaise. Nous, par exemple, à Thillois, puisque moi, je suis particulièrement laissé. C'était un petit peu différent parce que moi, j'étais en contact direct avec les techniciens locaux de l'ITB. J'avais les protocoles directement par rapport à le national. Et on a co-construit plus sur ma réflexion que sur la réflexion avec des élèves. Ça, c'est venu un peu après. On pourra en parler tout à l'heure. Mais en effet, on a ces schémas qui sont sur les sept établissements un peu de cette façon. Oui, c'est ça. Des ajustements, des ajustements locaux, mais en gros, même façon de travailler. Oui, c'est ça. Même au niveau de la réflexion, comme disait tout à l'heure, Samuel, une co-construction. Moi, j'ai participé à cette co-construction. Il y avait une réflexion, notamment, je repense à Bernay, où ils ont travaillé d'abord sur la bande fleurie. La question s'est posée de reconduire la bande fleurie. Puis, on a travaillé aussi sur du biocontrôle. Et j'y réfléchis en interaction avec l'ITB d'un côté et puis le directeur d'exploitation de l'autre côté. Quel biocontrôle appliqué ? Quels sont les objectifs ? Et on a choisi ensemble pour au Bernay, par exemple. Justement, on y vient. Quels sont les types d'essais qui sont mis en place sur les exploitations florian, par exemple, chez vous ? Alors, nous, du coup, on est parti sur l'implantation d'une bande fleurie. Et l'implantation d'une bande fleurie est située à proximité d'une parcelle, en bordure d'une parcelle de betterave. Donc, on l'a implantée à l'automne précédant la culture de betterave, qui est, on va dire, six mois précédant le semis de la betterave. Et l'objectif, en fait, c'était de la placer entre deux parcelles, dont une parcelle qui serait la parcelle de l'année suivante, en fait, en betterave. Donc, la bande fleurie est implantée pour deux ans pour, justement, essayer d'avoir vraiment un milieu qui soit favorable aux auxiliaires pendant plusieurs années. Donc, on a mis en place cette bande fleurie. Et ensuite, nous avons aussi croisé ça, donc, cette année avec l'utilisation de biocontrôle pour voir s'il y avait un effet entre, on va dire, simultané avec la bande fleurie plus le biocontrôle. Pour développer un petit peu, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de la chose, l'intérêt principal de la bande fleurie, l'intérêt principal du biocontrôle pour lutter contre la jaunisse ? Alors, la bande fleurie, en fait, le principe, c'est de créer un milieu qui va être favorable aux auxiliaires, qui vont pouvoir gérer une population de pucerons. Donc, ça va être, par exemple, d'implanter un mélange qui va avoir une dizaine d'espèces, avec une dizaine d'espèces différentes, avec, donc, pour objectif de créer cet espace favorable pour, notamment, les coccinelles ou d'autres, les cierfs, etc., qui, ensuite, vont pouvoir, entre guillemets, migrer vers la parcelle de betterave et puis essayer de manger, entre guillemets, les pucerons ou alors les œufs de pucerons pour pouvoir essayer de gérer cette population et puis d'avoir un impact sur la jaunisse plus tard. Et concernant le biocontrôle, en fait, le but, ça va être de perturber le système de déplacement des pucerons, avec plusieurs produits qu'on a pu tester. Par exemple ? Alors, c'est des produits codés. D'accord. Des produits codés, mais il y a aussi, par exemple, l'île de paraffine aussi qui a été utilisée, qui a été testée. Donc, voilà, c'est des nouvelles solutions qui ont été testées dans plusieurs endroits, il me semble. Samuel, Aérion ? Alors, Aérion, on s'est tourné d'abord sur l'association avec une plante compagne qui est l'avoine. Le principe, c'est de mettre de l'avoine dans l'interrand de la betterave de manière à ce que les pucerons soient repoussés puisque l'avoine aurait un effet répulsif vis-à-vis des pucerons. Et ensuite, ça, c'est ce qu'on avait fait la première année. Et la deuxième année, sous la pression un petit peu, j'aurais tendance à dire des étudiants qui nous réclamaient quand même une solution au pulvée, on s'est tourné vers les produits de biocontrôle et notamment l'huile de paraffine. Et l'objectif, c'était de l'utiliser un petit peu comme ce qui pouvait se faire sur pomme de terre, c'est-à-dire une espèce de couche de protection au-dessus de la feuille qui évite ou qui limite la transmission du virus par le puceron en l'empêchant de piquer. D'autres, peut-être, dispositifs au Neubourg, Edwige ? Nous, pour les deux premières années du PNRI, on a testé effectivement les plantes compagnes également, notamment le fénu grec, donc on n'était pas sur de l'avoine, ce qui était notre cas. Bon, il s'est avéré que techniquement, on s'est rendu compte que c'était extrêmement compliqué de gérer différentes problématiques qu'on avait sur les parcelles, notamment des résistances de régras avec la gestion d'un itinéraire des herbages qui n'était pas adapté à nos problématiques par rapport au fénu grec. Donc cette année, nous sommes partis, on a testé des solutions de biocontrôle, donc également l'huile de paraffine. Et plus généralement, alors à Thillois, Stéphane, et plus généralement sur les autres exploitations ? À Thillois, on a traité également pendant trois années des plantes compagnes. On a testé à la fois des légumineuses et des graminées. Ensuite, ce qui est intéressant dans l'optique aussi de ce qui s'est passé à Rion, un peu différemment à Thillois, c'est qu'on a travaillé tous les deux sur des combinaisons de leviers. On sait que certains leviers marchent, par exemple l'avoine marche plus ou moins, on est environ à 35% de diminution de putrons, si je me souviens bien des résultats de l'ITB. Mais ce n'est pas suffisant. Donc on raisonne en combinaisons de leviers, c'est là qu'on voudra aller dans le cadre de la seconde phase du PNRI. C'est de trouver des combinaisons de leviers. Donc là, c'était levier dans la troisième année. Donc c'était plantes compagnes et biocontrôle. On était un peu moins joueurs, on a fait plantes compagnes et produits affichiers de conventionnels. Mais en gros, en tout cas, c'est la même idée de diminuer, réduire le produit conventionnel, parce que tous les producteurs ne vont pas se lancer tout de suite dans le biocontrôle. Il y a une histoire de coût, une histoire d'utilisation et d'état d'esprit. Donc si on utilise du produit conventionnel, dans quelle mesure on peut diminuer aussi la dose ? Donc c'est quelque chose d'intéressant. Sinon, dans le reste, à Aubernay, je retrouve le biocontrôle et la bande fleurie. À Chouny, dans l'Aisne, de la même chose. Et puis, ils étaient très blancs de fleurie. Ils sont restés sur trois ans sur bande fleurie. Ils avaient testé aussi des auxiliaires, des lâchers d'auxiliaires en même temps. Et ensuite, je reprends sur le dernier, Cresency, on était aussi bande fleurie en première année. Et puis ensuite, biocontrôle, donc une de paraphine. Donc dans ce système, le rôle particulier du directeur d'exploitation, de l'enseignant, Florian, quel est votre rôle, vous, spécifiquement, dans cette architecture ? Alors, mon rôle sur l'essai qui s'est passé à Aubernay, c'était un peu de coordonner, coordonner vraiment la mise en place de l'essai. Donc que ce soit le contact avec l'ITB, la mise en œuvre technique, c'est-à-dire, parce que ça impliquait quand même une mise en place, et notamment pour le semi de Bétrave, etc. Donc toute une réflexion autour de ça. Et aussi de coordonner avec l'équipe pédagogique. Donc, par exemple, pour faire des travaux pratiques avec les élèves, pour qu'ils puissent aller compter des pucerons, voir si les populations de pucerons avaient tendance à bouger, etc. Et voilà, c'est vraiment un travail de coordination à proprement dit. Et le rôle de l'enseignant dans ce contexte-là ? Le rôle de l'enseignant, il est d'écouter la demande du DEA, qui est aussi une demande pédagogique, c'est-à-dire comment on a un débouché derrière les élèves. Donc c'est de mettre en place ça dans ses propres classes déjà, et ensuite d'essayer d'essaimer et de recruter d'autres collègues, de manière à ce qu'il y ait une problématique collective qui s'installe dans les équipes pédagogiques autour de cette question-là. Et puis toujours bien faire le lien entre, effectivement, la formation, le cœur de la formation, les attentes professionnelles des étudiants, et puis ce que l'exploitation propose. Et peut-être maintenant aborder la question des résultats, en commençant par vous, Edwige. Résultats et peut-être aussi pistes de travail qui se dessinent. Alors aujourd'hui, le PNRI nous a quand même permis de repérer des solutions alternatives efficaces, d'autres moins efficaces. Donc aujourd'hui, ça a quand même permis de faire un gros tri dans tout ce qui était présent au départ. Parce qu'au départ, on avait quand même 22 solutions qui étaient proposées en test. Il y a quand même un certain nombre qui ont été écartées au fur et à mesure. Donc certaines plantes compagnes, on a vu que ce n'était pas gérable en culture. Par exemple ? Différentes raisons, typiquement le fénu grec. Alors après, il ne faut pas le vivre comme un échec, parce que ça a quand même permis de voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et il le fallait, cette phase était importante. Aujourd'hui, on voit que des produits type huile de paraffine présentent quand même sans doute une partie de la réponse pour l'avenir. Mais on va à 20 ans travailler plutôt sur des combinaisons de leviers. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a nos semenciers qui travaillent énormément sur la recherche génétique. Donc aujourd'hui, pourquoi pas imaginer que demain, combiner des variétés avec un certain niveau de tolérance, avec des types de produits biocontrôlés, comme la paraffine par exemple ? Donc ça, je pense que ce sera la suite qui sera donnée à ce projet. Et les sucriers sont optimistes sur ces voies qui se dessinent ? Il le faut, parce qu'aujourd'hui, des vétraves, on en a besoin. On a envie de continuer à faire cette belle culture en France. Et on voit quand même que c'est une belle mobilisation de toute la filière, ce qui s'est passé avec le PNRI. Donc aujourd'hui, on voit qu'on est capable de tous se serrer les coudes pour atteindre cet objectif qui nous paraissait irréalisable en 2020. Quand on a eu la catastrophe dans toute la France, on se voyait mal parti. Aujourd'hui, on voit quand même que ça s'éclaircit un petit peu l'horizon. C'est aussi important pour les producteurs, mais aussi pour les élèves, parce que les connexions sont fortes. Merci Edwige d'avoir été avec nous. Je continue ce tour de table des résultats sur les exploitations à Abri-Controbert, par exemple. Alors, Abri-Controbert, ce qu'on a pu observer la première année, donc avec l'implantation de la bande ferie, on a eu un impact parce qu'en 2022, on a eu un tout petit peu de jaunisse. Du coup, on a réussi à avoir l'impact de la bande ferie. Et il s'est trouvé qu'en fait, on avait eu un petit impact de la bande ferie, mais à une distance quand même relativement faible. C'est-à-dire que c'est purement technique. C'est-à-dire que les insectes qui pouvaient réguler la population de pucerons ne peuvent pas se déplacer à des centaines de mètres. Et donc, on avait un effet de la bande ferie, un effet positif de la bande ferie jusqu'à environ 20-30 mètres. Mais au-delà de cette limite de 20-30 mètres, il n'y avait pas de résultat assez significatif sur la gestion des pucerons. Donc ça, c'est ce qu'on a pu vraiment observer la première année. Et ensuite, la deuxième année, cette année, on n'a pas pu avoir beaucoup de conclusions sur l'essai parce qu'on a eu peu de population de pucerons qui étaient présentes là. Et en fait, malgré le fait qu'on a essayé de mettre en place le biocontrôle, etc. Mais quand il n'y a pas de pucerons, il n'y a pas de jeunisse. La météo. La météo. C'est toujours la météo qui dicte le tout. Et voilà. Donc, hors des résultats de la bande fleurie, on n'a pas pu avoir énormément non plus de résultats. Donc, il faut continuer pour voir ? Oui, il faut continuer. Et après, la bande fleurie peut-être à creuser. Après, il faudrait peut-être la répéter de manière… Enfin, ne pas la mettre uniquement en bordure de parcelle, mais plutôt peut-être la répéter dans le champ. En intra-parcellaire, carrément. En intra-parcellaire. Et il y a aussi des résultats peut-être un peu pédagogiques auxquels vous participez également ? Oui. Alors, les résultats pédagogiques, du coup, les élèves sont venus, ont pu venir plusieurs fois compter. Et alors, on a pu familiariser les élèves avec le comptage du puceron, différencier les pucerons ailés des pucerons non ailés, des pucerons aptaires, et des pucerons verts, des pucerons noirs. Voilà. Donc, bien les former à ça. Et derrière, ils ont pu en faire des fiches, en faire des fiches et puis présenter, en parler à leurs camarades de classe, etc., pour montrer un peu ce qui se faisait sur la parcelle. Et je pense qu'ils ont bien compris ce qui se passait et l'essai était plutôt une réussite pour ça. Samuel, deux types de résultats, donc sur l'exploitation sur les parcelles et puis aussi au niveau pédagogique. Oui, tout à fait. Alors, au niveau technique, la première année, la plante compagne s'est très bien développée et même peut-être un peu trop bien développée. Et elle a eu un impact un peu certain sur le rendement. Donc, ça nous a permis de savoir un petit peu qu'il fallait qu'on voit nos stades de désherbage de l'avoine. En termes de mesures sur les populations de pucerons et de jaunisses, on n'a pas eu de résultats parce que ça ne s'est pas très bien passé la réalisation des mesures. Et en deuxième année, on a reconduit le dispositif. Et comme le disait Florian, on a une année où on a eu une pression de pucerons extrêmement faible. Et on s'est posé pas mal de questions d'ailleurs pour savoir s'il fallait ou pas utiliser des insecticides dessus puisqu'on avait la paraffine mais on utilisait quand même les produits qui étaient autorisés, Tépeki et Movinto. Et on a eu très peu de pucerons, quasiment pas de jaunisses. Et à la fin, on a eu un résultat de 100 tonnes par hectare en rendement, ramené aux normes évidemment. Ce qui est déjà un résultat intéressant parce que par rapport à l'ambiance un peu catastrophiste qu'on avait, c'est-à-dire l'arrêt des NNI va conduire à la mort de la filière, on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement, comme tu le disais Christian, compter sur la météo et que la météo, on ne la maîtrisait pas et qu'il y a des années où les pucerons ne viennent pas. Il pleut, il fait gris, ils n'attaquent pas nos betteraves et nos betteraves se sont bien développées. Voilà, donc d'un point de vue technique, c'est clair qu'on n'est pas encore probant et qu'on a besoin encore de travailler ces solutions. Et comme disait Edwige, les combinaisons de levier, je crois que c'est vraiment l'avenir et c'est l'avenir qui doit être développé pas qu'en betterave mais aussi sur les autres cultures et même à l'échelle de la rotation, je pense. Et puis d'un point de vue pédagogique, c'était extrêmement intéressant parce que les BTS, ça leur a fait un support où il y a eu de la mise en place de l'expérimentation qui a pu être faite et quand j'ai un collègue avec la réforme du BTS qui a dit, moi j'ai un module d'expérimentation, qu'est-ce que je pourrais faire ? On a déjà le PNRI, on a pu dire, il y a de l'expérimentation sur betterave. Ça nous fait aussi une carte de visite d'ailleurs pour d'autres partenaires qui veulent faire d'autres expérimentations. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Les étudiants, ils ont permis aussi de travailler sur leur représentation, qu'ils avaient du problème et puis ils ont pu sortir du fatalisme, c'est-à-dire un produit, une solution et qu'il y avait peut-être des choses à creuser et qu'il y avait à creuser aussi parce que ça ne se faisait pas forcément dans un labo de recherche, qu'eux aussi pouvaient être chercheurs, ce qu'ils ne savaient pas forcément comme idée. Et puis, ça a permis aussi de, en bac techno notamment, il y en dira un peu plus, mais d'appréhender un problème, une question socialement vive qui implique à la fois un problème économique, une filière en difficulté, en concurrence mondiale et puis un problème environnemental, la perte de biodiversité et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et donc, ça a été un support pour construire des épreuves blanches de bac puisque ça peut être un sujet de bac et les préparer au grand oral. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très positif et j'aurais tendance à dire, voilà, dans la suite, c'est poursuivre sur cette dynamique-là et impliquer beaucoup plus d'enseignants. Justement, Yaya Keïtan nous a rejoint. Bonjour, Yaya. Bonjour. Tu es élève en bac technologique STAV avec une spécialité agroéquipement, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et donc, toi, dans le projet, qu'est-ce que tu as fait avec tes collègues et ton enseignant ? Bon, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'était plus basé sur l'aspect pédagogique. On a fait des études. On est parti sur les parcelles pour étudier les traitements qui avaient été appliqués sur la parcelle, ce qui avait été fait en gros. et on a appris beaucoup de choses. Autant sur le fait qu'il pouvait y avoir d'autres solutions plutôt que les NNI, et surtout sur les pucerons, parce qu'on ne savait pas, on connaît, personnellement, je parle pour moi, quand je suis arrivé sur la parcelle, je ne savais pas faire la différence entre certains pucerons. Un puceron, c'était un puceron. Et du coup, on a appris ça, on a vu beaucoup de choses aussi. Et toi, avant de commencer ce projet-là, est-ce que tu avais une petite idée de ces histoires de NNI sur les betteraves ? Comment tu voyais ça, toi, au début du projet ? Par rapport à l'interdiction des NNI ? Oui, oui, oui. Bah, du coup, j'étais un peu comme tout le monde, moi, j'étais dans le flou. Bah, il y avait certaines personnes qui le voyaient d'un mauvais oeil. Pour eux, c'était pas forcément bien, cette interdiction. Comme ils l'ont dit tout à l'heure, ça allait mener à une perte. Bah, après, moi, j'avais pas forcément d'avis dessus. On a fait des études, on a vu ce que ça a donné. Bah, après, ça a plutôt bien donné cette année, mais est-ce que ça va continuer ? Si on sait pas. Et toi, t'as envie de te spécialiser dans l'agroéquipement ? Je suis plutôt lancé sur ça, pour l'instant. Bah, après, pas que sur ça. Je travaille dans une ferme, donc on sait pas. D'accord, entre les deux. Et est-ce que pour les machines, pour l'agroéquipement, tu penses qu'amener ces nouvelles techniques, amener ces nouvelles plantes compagnes et autres, ça va changer le travail de préparation du sol ou d'intervention ? Est-ce que tu vois des impacts ou pas ? Oui, par rapport au... Moi, je pense qu'il va plus falloir développer le machinisme agricole par rapport à ses interdictions. C'est sûr qu'on va devoir plus travailler dans les champs, travailler les sols, parce que c'était une forme, j'ai envie de dire, une forme de facilité. Ça nous permettait de moins travailler, entre guillemets. Et c'est sûr que cette interdiction, elle va nous faire beaucoup plus travailler et il va falloir beaucoup plus développer de solutions. C'est une des choses importantes que tu as appris dans ce projet-là, toi ? Oui, j'ai envie de dire. Bah, c'est... On était là pour ça, un peu, chercher des solutions et chercher à les développer. Donc, oui, pour moi, c'est quelque chose d'important. OK, merci. Et d'autres résultats ailleurs ? Ou ce qui vient d'être dit, là, en gros, ça donne la tendance ? Ça donne une très bonne tendance. Moi, ce que j'ai vu dans l'ensemble des essais, c'est vrai que le gros problème, c'était... Enfin, le gros problème. C'était pas un problème pour l'accuteur, mais en tout cas pour l'expérimentateur, c'est un problème, c'est qu'il n'y avait pas de pression de puce rond. Mais ça, c'est la vie de toute expérimentation en plein champ. Sinon, en effet, que ce soit... Enfin, là où il y a peu de résultats, de façon générale, même sur l'ensemble des termes pilotes, on a, comme disait tout à l'heure, Edwige, des tendances qui montrent que certains leviers ne sont pas à mettre en place, sont intéressants, mais qu'il ne faut pas se contenter d'un seul levier. C'est l'ensemble, comme rappelait aussi tout à l'heure Samuel, l'ensemble aussi de la rotation, enfin, du paysage aussi qu'il faut amener à changer. C'est vraiment un peu plus de profond. Mais là, ce qu'attendent, je pense, beaucoup de monde, c'est ce dont a parlé Edwige tout à l'heure, c'est la variété et des variétés résistantes. Je pense que, enfin, j'espère qu'on va pouvoir commencer, dans les futurs essais, à utiliser des plantes, enfin, des variétés, pas forcément résistantes, mais moi, avec un minimum de tolérance, pour faire des comparaisons, pour voir si on peut le mettre dans des leviers qu'on pourrait combiner. – Donc, c'était ma dernière question. En fait, le ministre a annoncé récemment la poursuite du PNRI. Qu'est-ce qu'il faut attendre ? S'il y a deux, trois choses, Stéphane, vous en parliez un petit peu, s'il y a deux, trois choses qu'il faut vraiment mettre en avant, en particulier dans l'enseignement agricole, les voies d'amélioration, les pistes de développement, elles se situent où ? – D'un point de technique. – D'un point de technique, d'abord. – Oui, ce qui est attendu, je disais, c'est la variété, même quand on discute avec les jeunes, je pense que ça ressort relativement facilement. Mais il faut réussir à montrer que tout seul, ça ne va pas être suffisant dans la mesure où une résistance, une tolérance à un virus, une tolérance à un bioagresseur, c'est génétique et il y a de la dérive génétique. Donc, on peut la perdre assez rapidement si on ne prend pas les précautions pour cadrer tout ça. Donc, je pense qu'en précaution, éviter que les pucerons viennent. Donc, les plantes compagnes viennent morts dedans. Donc, l'huile de paraffine, pourquoi pas ? Après, il y a un certain nombre à tirer des auxiliaires, à rétroduire des auxiliaires. Là, je pense que dans tout ce que je disais aussi, je ne rappelle pas ce que disait Advige, je suis une synthèse un peu de tout, mais sur l'ensemble des propositions de solutions, de leviers qui étaient annoncés au début, on commence à aller dans le bout de l'entonnoir et finalement, on va en champ, parce que c'est notre but aussi, c'est de travailler vraiment sur le plein champ. Est-ce qu'on peut, et dans quelle mesure, on peut utiliser l'ensemble de ces leviers ? Un à la fois, plusieurs, comment les combiner pour aller vers l'efficience pour la gestion de la jaunisse en métrable ? Florian, quelles orientations ou quels points particuliers a travaillé, selon vous, sur les aspects techniques ? Sur les aspects techniques, ce sera à développer, c'est vraiment faire une synthèse, essayer de combiner les leviers au maximum pour qu'on puisse essayer de pérenniser la filière, parce que je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui y tiennent. Je pense que la majorité des choses ont été dites, c'est vraiment essayer de tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien et qu'on arrive à gérer ce problème jaunisse. Et prendre en compte l'échelle paysage, c'est compliqué à l'échelle d'une filière. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu et on sait qu'on a eu une perte de biodiversité importante dans les champs et dans les plaines notamment, parce qu'en général, les pétreffes sont quand même plutôt cultivées dans des zones de plaines. Et ce manque de biodiversité peut être compensé soit, comme on le disait tout à l'heure, par des lâchés, mais aussi l'implantation de bande fleurie, les haies, etc. Il y a vraiment une multitude de choses pour essayer de remettre de la biodiversité dans les champs. Samuel, cette question de l'échelle du paysage ? Oui, alors elle est très importante. Elle n'est pas facile à prendre en compte. C'est vrai que nous, sur Erion, on a deux sites. Et là, on se retrouve avec la possibilité éventuellement de faire des essais betteraves là où on n'avait pas prévu. Donc dans un site où il y aura du paysage et des effets paysages importants. Après, sur la méthode pour les quantifier, moi, je suis très demandeur de la part des experts pour savoir comment le faire. Mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Je pense que dans un premier temps, on va quand même continuer l'expérimentation système dont on a l'habitude en gardant les leviers qu'on a commencé à évaluer. L'avoine, je pense qu'une troisième année, ça serait intéressante. La paraffine, ça serait très intéressant aussi de le tester en pression puceron plus importante. On verra quelle est l'année. Et je crois que, Stéphane le disait bien, on attend tous les variétés qui pourraient nous donner un petit peu plus de souplesse dans le risque. Et en termes pédagogiques, qu'est-ce qu'il y aurait encore à explorer ou à renforcer, peut-être, d'abord ? Alors, je pense qu'en termes pédagogiques, ce qui est à renforcer, à mon sens, c'est la manière dont mes collègues en agronomie s'accaparent cette problématique-là et la diffusent dans leur filière. Je pense qu'aujourd'hui, en BTS, ça commence à être beaucoup plus partagé. C'est très bien. Le prof de maths a commencé aussi à prendre les résultats, à pouvoir faire de l'analyse statistique là-dessus. Ça, c'est très important de pouvoir le valoriser. Je pense qu'en Bac Techno, on est arrivé à quelque chose qui est maturité. Donc, la répétition de la séquence est intéressante pour eux. Ça leur permet de voir à chacune des filières d'avoir ça. Et je crois que ceux qui sont en Bac Pro CGEA, qui vont devenir agriculteurs, il faut qu'on trouve un moyen. Il faut qu'on se donne le courage d'aller porter cette innovation avec eux. Et je crois qu'on a à travailler avec ce qu'on appelle les enseignements à l'initiative de l'établissement, ce que ma conneigne Annapolier a fait, pour qu'eux aussi, puissent débattre, utiliser, penser ces essais Bétrave. Et du côté des élèves et futurs professionnels, la suite, la suite des expérimentations, la suite des activités pédagogiques qui seraient intéressantes de monter, de voir, et auxquelles tu pourrais participer, il y a comment tu vois ça à toi ? La suite, pour moi, c'est de continuer, continuer à faire des expérimentations, continuer à chercher de nouvelles solutions et continuer à tester, continuer tout simplement. Parce que le but final, c'est de trouver des alternatives durables et pas qu'ils durent dans le temps, du coup, et pas seulement cette année. – Et est-ce que, ce sera ma dernière question, on a parlé énormément de technique, est-ce qu'en fait, le changement, il ne se joue pas aussi ailleurs, il ne se joue pas du côté psychologique ? Et aujourd'hui, que dit la plaine de ces essais dans vos différents territoires ? – C'est une vraie question. – Pour moi, moi, je ne sais pas trop tout, c'est vrai, mais la ferme de Tiloire, par exemple, est dans différents groupes, groupes GEDA, GF2E, donc agriculteurs, ceux qui s'intéressent sont vraiment dedans, complètement différents, en fait, sur la même pratique, mais un autre thème, c'est sur Colza, on a le même souci avec une molécule qui est partie et qu'il fallait remplacer par d'autres. Ce matin, on a eu une réunion technique, enfin, une réunion technique, une visite technique, des agriculteurs qu'on voit habituellement sont très intéressés par l'ail, il s'agissait d'une plante attractive, qu'on appelle l'effet push-pull, qui permettait d'attirer, maintenant qu'on est toujours dans le même système, et c'est vraiment intéressant aussi de diffuser là, sur le périmètre de la betterave, parce que c'est la betterave, mais je pense que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je ne vais pas penser tant pis, mais il faut vraiment élargir sur l'ensemble de l'agriculture, ce type, tout à l'heure, elle disait Edwige, que la méthode, la méthode du Bédéry ou une filière vraiment est concentrée et entière, et je pense que c'est vrai sur l'ensemble de l'agriculture, pas simplement de la betterave. Les changements psychologiques ? Ah ben, c'est sûr qu'une année où on n'a pas de NNI et où on fait 100 tonnes par hectare, ça impacte forcément, c'est-à-dire qu'on se rend compte quand même que les NNI ne sont pas une recette magique et alors, c'était d'autant plus intéressant qu'en lisant de la bibliographie aussi, les étudiants se sont rendus compte que les NNI, il y avait des risques de résistance aussi et que, en fait, c'est une démarche qu'il faut avoir en permanence quand on est agriculteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer finalement sur quoi que ce soit et je crois que c'est un petit peu ça qui est en train de changer dans les mentalités, c'est de se dire qu'il n'y aura jamais rien de sûr, ce n'est pas très confortable mais ce qui est enthousiasmant, c'est qu'il y a des choses intéressantes qu'ils vont avoir à faire et que le métier finalement, ça ne va pas être, je vais dire, juste de semer du blé, d'aller en vacances en février et de s'occuper des betteraves, c'est-à-dire que ça va être un vrai métier. Donc c'est un peu ça l'agroécologie en fait ? Oui, il y a une vraie fierté d'ailleurs d'avoir des bons résultats. Merci à tous, merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501